La méditation de ce 19 avril est intitulée « Voici l'agneau de Dieu » « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, 29 Par nature, Jean avait les faiblesses et les défauts communs à tout être humain. Mais au contact de l'amour divin, il avait changé. Lorsqu'après les débuts du ministère de Jésus, les disciples de Jean vinrent se plaindre à leur maître de ce que tous suivaient le nouveau prédicateur, il montra à quel point il avait clairement compris sa position par rapport au Messie et combien il était heureux d'accueillir celui dont il avait préparé la voie. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, maître témoin, que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, 27, 30 Contemplant le Rédempteur par la foi, Jean avait atteint les sommets de l'abnégation. Il ne cherchait pas à attirer les hommes à lui, mais à élever leurs pensées plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'ils puissent discerner l'agneau de Dieu. Il n'avait été qu'une voix, un cri dans le désert. Maintenant, il acceptait avec joie de demeurer dans le silence et l'obscurité pour que tous les yeux puissent se tourner vers la véritable lumière de la vie. Ceux qui sont fidèles à leur vocation de messager de Dieu ne chercheront aucun honneur pour eux-mêmes. L'amour propre disparaîtra dans l'amour pour le Christ. Ils reconnaîtront que leur devoir, comme celui de Jean-Baptiste, consiste à proclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ils exalteront Jésus et avec lui l'humanité sera élevée. L'âme du prophète, vidée de soi, était remplie de la lumière divine. Jean rendit témoignage à la gloire du Sauveur. À cette gloire du Christ auront part tous ses disciples. Nous ne recevrons de lumière d'en haut que si nous sommes décidés à nous dépouiller de nous-mêmes. Nous ne pouvons discerner le véritable caractère de Dieu et accepter Jésus par la foi, à moins de consentir à rendre toute pensée captive de l'obéissance du Christ. À tous ceux qui agiront ainsi, le Saint-Esprit sera donné sans mesure. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2, 9, 10 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.